des différentes compagnies ferroviaires, quelques hommes d'affaires et bien sûr des journalistes. Au milieu de la vapeur de la gare de Strasbourg, gare complètement envahie par les belles volutes blanches et argent dans un joli claquement de portes cuivrées, 24 voyageurs privilégiés prennent place dans le train express d'Orient. Pour le moment c'est son nom. Vous allez me dire, pas beaucoup de femmes dans tout cela et pour cause, le train n'emmènera cette fois-ci que des messieurs. La compagnie des wagons-lits a jugé que le voyage était bien trop dangereux et chaotique, en tout cas sur la portion du trajet qui va traverser les Balkans, pour que l'on admette en toute sécurité des dames à bord. Du reste, tous les passagers ont pris soin de s'armer de revolvers. C'est une sage précaution. Il est un petit peu plus de 19h donc, ce jeudi 4 octobre 1883. La machine est sous pression, le convoi va pouvoir s'ébranler. Et un homme observe avec un air satisfait les voyageurs qui sont en train de prendre place dans le train. Il a 38 ans, cet homme-là. Il s'appelle Georges Nagelmachers. Il est le fondateur de la compagnie des wagons-lits. C'est lui l'artisan de toute cette aventure. Lui qui est à l'origine de la saga de l'Orient Express. Celui par qui tout est venu, si vous voulez. Et pourtant, l'histoire a presque oublié son nom. Jean Descartes me disait juste avant que ne commence cette émission que c'est lui qui a fait entrer le nom de Georges Nagelmachers dans le petit Robert ou dans le Larousse. En tout cas, c'est vrai qu'on connaît le nom de la compagnie des wagons-lits. On a presque oublié celui de son fondateur. Pour comprendre l'histoire de ce jeune Belge, il faut d'abord faire un détour par les Etats-Unis et par l'histoire d'un autre George. Alors s'en reste cette fois, George Mortimer Pullman, un homme qui a révolutionné l'histoire des trains aux Etats-Unis et dont Nagelmachers s'est beaucoup inspiré. George Pullman, né dans l'état de New York en 1831, est le fils d'un mécanicien. Il n'a pas fait de longues études, mais très jeune déjà. Il a monté d'importantes affaires. Il s'est spécialisé dans le transport de bâtiments. On dit que son entreprise déplaçait des immeubles entiers. Vous avez bien compris ce que je suis en train de vous dire. Et dans son dictionnaire « Amoureux des trains », Jean Descartes raconte une anecdote. George Pullman aurait déplacé à Chicago l'hôtel Tremont House sans que les clients ne bougent de leur chambre ou du bar. Et sans, disait-on, qu'aucun verre n'ait été renversé. Bon, il y avait la part de la légende dans tout ça. Mais pour ses affaires, Pullman passe son temps dans le train et il est exaspéré par la mauvaise qualité des transports de nuit. Ce qui va lui donner une idée. Pullman fait partie de ces personnes qui, lorsqu'elles constatent un manque ou un problème ou un défaut dans la société ou dans l'organisation, non seulement ne s'en plaignent pas, mais au contraire s'en félicitent parce qu'elles vont s'empresser de le combler, ce vide-là. Ce que Pullman invente, c'est donc le wagon-lit. Dans un premier temps, il met sur place des voitures aménagées avec des sièges très confortables à dossiers inclinables. Et puis, il va jusqu'à inventer des banquettes qui, lorsqu'on les tire, se transforment en couchettes. Ça, c'est une révolution. Et lorsqu'éclate la guerre de sécession, Pullman a déjà fait une petite fortune. Il a les 20 000 dollars or de l'époque qui lui permettent d'investir dans son grand projet. Il va perfectionner son invention. Inventer la première voiture de luxe destinée à un public très privilégié, bien sûr, il l'appelle la pionnière, pioneer, pioneer, devrais-je dire. Il la veut superbe. On utilise la cajou, la ronce de noyer, des moquettes incroyables, les lits sont magnifiques. Le problème, c'est que pour ressembler à un véritable salon, la voiture est beaucoup plus grande, beaucoup plus longue, beaucoup plus large que prévu. Disons les choses, la pionnière est très belle, mais elle ne peut pas rouler. Et George a vu trop grand. Tout le monde se moque de lui. Il va faire la une de la presse locale. On rit, on rit. Seulement, un événement incroyable va le sauver. C'est la mort par assassinat, bien sûr, du président Lincoln. Il faut ramener le président Lincoln de Washington dans son Kentucky. Bien entendu, on ne veut pas le ramener dans un train ordinaire, ce corps présidentiel. Il faut une très belle voiture. Et le colonel chargé d'organiser l'acheminement, il s'appelle le colonel Bowen, se dit. Pourquoi ne pas utiliser la trop grande voiture, la fameuse... Pionnière ? Problème, elle ne passe pas dans les gares. Mais d'accord, mais il s'agit du président. Si la voiture ne passe pas, on va tout simplement changer les rails des gares. Et c'est ainsi que la pionnière va ramener le corps du président des fins. Ça, c'est le voyage allé. Évidemment, il va y avoir un voyage retour. Or, Pullman, qui est un homme très intelligent, je vous avais compris que c'est l'homme habile par essence. Et surtout, c'est un génie de la publicité. Puisqu'on peut faire un voyage retour, Pullman va faire une campagne de publicité extraordinaire. Et dans chaque ville, dans chaque village traversé, il invite les gens à monter à bord de cette voiture plus luxueuse que tout ce qu'on n'a jamais vu jusqu'alors. Or, en cette fin des années 1860, se trouve justement aux Etats-Unis notre jeune ingénieur belge, là dont je vous parlais tout à l'heure. Le Georges Nagelmakers, il voit fonctionner les premiers très beaux trains Pullman. Il trouve le confort à bord absolument extraordinaire. Il sait très bien que rien de tel n'existe en Europe à l'époque. Inutile de vous dire que ça lui donne quelque chose. L'original du film de Sidney Lumet de 1974 avec Lorraine Bacal, Sean Connery ou encore Jean-Pierre Cassell, bien sûr, le crime de l'Orient Express. Alors cet après-midi, Franck, vous avez décidé de nous raconter l'incroyable aventure de l'Orient Express et de son fondateur, Georges Nagelmakers. C'est un brillant ingénieur belge. Qu'est-ce qu'il fait aux Etats-Unis dans les années 1870 ? Il est un petit peu là par hasard. Il faut dire qu'il vient d'une très grande famille belge, propriétaire d'une grande banque d'affaires, la banque Nagelmakers. Georges a fait de brillantes études d'ingénieur, vous l'avez dit. Seulement à l'âge de 20 ans, il a eu la mauvaise idée de tomber éperdument amoureux d'une femme nettement plus âgée que lui et qui en plus était sa cousine germaine. Vous imaginez le scandale dans la famille, ça fait tâche dans cette grande famille belge. Le père est furieux, pas question d'accepter évidemment cette alliance et il décide, comme on faisait dans ce genre de cas, à chaque fois qu'un jeune homme s'éprenait un peu trop d'une femme dont on n'avait pas envie dans une famille, on l'envoyait faire un grand voyage autour du monde, histoire de lui changer un peu les idées. Et Georges est donc envoyé aux Etats-Unis et c'est cette expérience qui va se révéler salutaire, je vous le disais à l'instant, puisque pendant sa traversée sur le transatlantique, il croise un certain Samuel Cunard, le fameux homme d'affaires qui va monter les lignes transatlantiques. Et de quoi est-ce qu'il parle ? Eh bien de confort de voyage, précisément. La façon de voyager la plus confortable possible. Et d'une certaine manière, Nagel Makars était déjà, par cette rencontre inopinée, prédisposé, si vous voulez, à ce qu'il allait découvrir aux Etats-Unis, c'est-à-dire les voitures Pullman dont je vous parlais à l'instant. Donc, il se découvre une véritable passion pour un chemin de fer tel qu'on ne l'avait pas encore imaginé en Europe, ce jeune Georges. Il découvre les trains de nuit avec leurs banquettes qui constituent des compartiments qui se transforment donc en couchettes lorsqu'on les tire. On tire un rideau, on est chez soi dans son compartiment. Et il y a le couloir qui maintenant est central. Grande différence par rapport à tous les trains d'Europe. Nagel Makars se dit qu'on doit pouvoir faire encore mieux que tout ça. On doit pouvoir déplacer le couloir sur un des côtés du train et rendre chaque compartiment parfaitement indépendant. Et pourquoi pas son propre cabinet de toilettes. Nagel Makars est en train d'inventer une nouvelle façon de voyager. Et lorsqu'il rentre en Belgique, il est complètement passionné par son projet. Il est habité, si vous voulez, par sa nouvelle passion. Le 20 avril 1870, il publie une brochure dont il n'existe qu'un seul précieux exemplaire aujourd'hui. Vous imaginez ? Enfin, plus qu'un objet de collection. La brochure en question s'appelle « Projet d'installation de wagon-lit sur les chemins de fer du continent ». Il lui faut des fonds, des soutiens politiques. Les relations de sa famille vont lui servir. Le roi des Belges, le roi Léopold II, cet extraordinaire entrepreneur qui a complètement modernisé la Belgique. Léopold II, il faudrait qu'on en reparle, tiens, de ses jours. Léopold II se passionne pour cette histoire. Il donne à Georges l'autorisation d'ouvrir une première ligne entre Bruxelles et Vienne. Vienne en Autriche, bien sûr. C'est la grande ligne de l'époque, la ligne de la bonne société, de la haute société. La compagnie des Wagon-Lits est fondée en novembre 1972. Et ça, ça n'est encore qu'un début. Bien entendu, plus tard, les projets vont se multiplier. On va voir bientôt naître un Nord-Express, un Sud-Express. Le premier à voir le jour est en 1883, l'Orient-Express. Et sur le quai de la gare, nous y revoilà. Notre 4 octobre 1983, on se presse pour voir ce matériel entièrement en nouveau. Jean Descartes nous parle des voitures-lits. Une voiture-restaurant tout en bois de tech. Qui constitue une spectaculaire innovation. Dormir en roulant dans un vrai lit. S'y restaurer grâce à un chef de cuisine. Une brigade à bord du jamais vu en Europe en dehors de quelques essais préalables. Les voitures mesurent 17,5 mètres de long. Ce sont des voitures bien aérées, qui sont éclairées au gaz. Chauffées par tout un système ultra-moderne de tuyaux où circule de la vapeur. A peine le train a-t-il quitté Paris. Alors là encore, grand nuage de vapeur, il faut imaginer ça. On va servir le premier dîner. Messieurs les voyageurs, le dîner est servi, prévient le maître d'hôtel avec sa cloche. Les 24 voyageurs privilégiés de ce premier voyage s'émerveillent devant tout ce luxe. Devant ce raffinement, ils n'en croient pas leurs yeux. Jean Descartes décrit ce voyage inaugural et le premier dîner, je le cite. Un wagon-restaurant ou plutôt un rêve. Plafond avec cuir repoussé de cordou. Murs avec tapisserie des gobelins, rideaux de velours de gêne. C'est incroyable. Il y a mieux. Baissons les yeux. Voici des nabes immaculées. Une argenterie gravée. Des sceaux à champagne garnis. Des carafes de cristal. Où un vieux Bordeaux se décante. Ma foi, on se croirait au café anglais. « Asseyons-nous, le chef cuisinier, un bourguignon barbu, est dans ses petits souliers. Tous les plats qu'il va servir sont cuisinés à bord. Là aussi, il y a de quoi être émerveillé. Le raffinement de la chair s'accorde au bouquet des grands crus. » Au dessert, le chef coiffé de sa toque est applaudi. Les hommes se lèvent. Certains vont aller se rasseoir à l'autre bout de la voiture aménagée en fumoir. D'autres vont respirer l'air de la nuit sur les plateformes qui séparent toutes les voitures. Et d'autres enfin se retirent pour savourer le confort de leur lit. Un lit dont Edmond Abou nous dit qu'il est douillé comme celui d'une garçonnière pour romans de mots passants. Il est rare au cours d'une première nuit en train qu'on dorme bien. Vous savez comment ça se passe. Généralement, il faut même deux nuits pour s'acclimater. Seulement, en l'occurrence, le confort des couchettes fait presque oublier à ses voyageurs la puissante locomotive et les allaitements de ce train, de ce nouveau roi du rail qui entraîne tout le monde à la vitesse vertigineuse pour l'époque de 65 km heure. L'Orient Express, à ses tout débuts, n'est peut-être pas très rapide, il faut bien le dire, mais il roulait sans à-coups. Au cours d'un dîner, on a vu le directeur de la compagnie réclamer le silence. Et au moment où le train roulait à plein régime, il a tenu à bout de bras un verre rempli à ras bord sans qu'une seule goutte ne déborde. Fini les estafilades au menton des voyageurs qui étaient en train de se raser. Fini les mini-catastrophes où les mêmes voyageurs perdaient l'équilibre pour se retrouver sur les genoux du voisin ou de la voisine. Le nouveau palace roulant est stable, presque silencieux. Il y a juste le petit padam, padam, vous savez juste de quoi vous bercez. Ça, c'est obligatoire. Évidemment, dans la nuit, le somptueux train glisse vers l'est et le sud à destination de la féerique Constantinople, capitale d'un empire ottoman dont plusieurs puissances sont déjà en train de se disputer les flambeaux. L'épopée promet d'être palpitante, insolite. Elle va réserver quelques surprises à ses concepteurs, des surprises pour le moins inattendues. Franck Ferrand vous propose une émission de rêve et de voyage aujourd'hui puisqu'il vous emmène au cœur de l'Orient Express. Vous pouvez bien sûr réagir à cette émission. N'hésitez pas à poser toutes vos questions à Franck Ferrand et son invité Jean Descartes aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Twitter avec le hashtag ACDH, la page Facebook au cœur de l'histoire et Europe1.fr. Au cœur de l'histoire sur Europe1. Europe1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur d'une histoire magique cet après-midi. Le voyage au cœur de l'Orient Express, direction Constantinople. Aujourd'hui, Istanbul, Franck. Oui, alors au départ on était parti, on avait comme paysage qui défile sous les yeux des voyageurs, des forêts de feuillus qui peu à peu cèdent la place aux forêts de résineux. Le relief s'accentue nettement. En premier incident, on aperçoit une fumée assez inquiétante qui se dégage du dessous du wagon restaurant. Les voyageurs s'émeuvent. Aucun souci, il les rassure le premier mètre d'hôtel. Seulement un frein qui a un peu chauffé. Tout de même, il va falloir remplacer la voiture par une autre qui sera un peu moins luxueuse. On contourne les Alpes. On parvient jusqu'au Danube. On longe le fleuve majeur de l'Europe. On dépasse Budapest. En Hongrie, des musiciens dzyganes viennent donner la sérénade aux voyageurs. Et dès le dimanche 7 octobre, le bel Orient Express, le bel Express d'Orient, puisque c'est encore son nom, fait une entrée plus que remarquée dans la gare de Bucarest. Les voyageurs sont invités à une excursion organisée à leur intention par le roi et par la reine de Roumanie. C'est l'événement, évidemment. Et on est en train de repartir. La portion luxueuse du trajet, si je puis dire, est maintenant terminée. Les voyageurs ont dû quitter les belles voitures lambrissées de l'Orient Express pour embarquer sur un vapeur qui va leur faire traverser le Danube. Ce n'est plus à ce moment-là la compagnie des wagons-lits qui opère, mais bien celle des chemins de fer orientaux. Alors là, ce n'est plus tout à fait la même musique. Et on peut dire que l'aventure commence. Le train part avec beaucoup de retard. Il faut 7 heures pour atteindre Varna. Bienvenue en Bulgarie. Je cite de nouveau Jean Descartes. Deux sortes de dangers guettent le train. D'abord, les bœufs qui errent librement et ont la fâcheuse habitude de brouter l'herbe pauvre entre les rails. La voie n'est protégée par aucune barrière. Le mécanicien dérange les troupeaux à coups de sifflet quasi permanents. La machine est munie d'un chasse-pierre qui peut balayer un bœuf récalcitrant. C'est la conquête de l'Est. L'autre danger n'est pas mince. Les brigands de Bulgarie remplacent les Indiens du Nouveau-Mexique. Et ce ne sont pas les trains qu'ils attaquent, mais les gares. Lors d'un arrêt, les passagers de l'Orient Express ont la gorge serrée. Prudemment, les messieurs passent leur revolver dans leur ceinture après avoir dégagé le cran de sûreté. Mais les bandits ne se montrent pas. Quand le convoi repart, les messieurs regagnent leur place non sans passer un doigt entre leur col de chemise et leur cou. Ils ont eu chaud. Par la suite, les voyageurs sont emmenés sur un vapeur autrichien qui va les baloter pendant une bonne quinzaine de kilomètres de traversée jusqu'à Constantinople. Nos passagers ont cependant peu de temps pour rêvasser sur les rives enchantées du Bosphore. Car déjà, dès le 13 octobre, ce sera l'heure du voyage de retour. Et cette fois, on repart en direction, bien sûr, de l'Ouest. Bonjour Jean Descartes. Bonjour Franck. Nous avons vécu le tout premier voyage de ce train express d'Orient. Vous me disiez, là pendant l'interruption, que la compagnie internationale des wagons, lits et les trains et les grands express européens... ... et les grands express européens... ... fondé en 1876, avec le soutien du roi des Belges, Léopold II. Et les armes des wagons-lits, qu'on verra sur les belles voitures bleues, notamment métalliques, d'après 1920, sont inspirées des armes de la Belgique. Vous l'avez vu le film, là, qui vient de sortir, le crime de l'Orient Express ? Oui, j'ai le voir pour vous. Alors, je vais vous dire, j'avais lu beaucoup d'articles de chroniques désagréables, négatives. Oui, les critiques ne sont pas très bonnes. Et finalement, je le trouve pas mal du tout. Pour une raison cinématographique, il y a des plans-séquences superbes, de mouvements de 2-3 minutes, qui sont formidables. Visuellement, c'est très très beau. Ça a été tourné dans des montagnes. Alors, c'est un combiné des Alpes du Quéra avec la Nouvelle-Zélande. Bon, peu importe. Je dirais simplement qu'il faut rappeler qu'Agatha Christie est partie de deux faits divers, très différents. Le premier, en février 1929, le fin janvier, début février 1929, le Saint-Plon Orient Express, qui est l'enfant le plus célèbre de l'Orient Express, qui est né par le traité de Versailles de 1918-1920, parti trois jours plus tôt de Paris, affronte une tempête de neige effrayante, décongère et est bloqué le train à 120-130 km d'Istanbul. Ça, c'est pour le décor, si on peut dire. Oui, mais c'est l'incident du train bloqué dans la neige. Qui lui a donné l'idée. Qui lui a donné l'idée. Et les voyageurs seront tellement éblouis par la qualité du service qu'il n'y aura aucune plante. J'ai publié le bordereau à ce sujet. Le deuxième fait divers se situe en 1932. C'est l'enlèvement dramatique du bébé Lindbergh avec une issue tragique. Donc, elle combine ces deux éléments pour réunir, si vous voulez, une société très cosmopolite, bien entendu, comme il se doit dans Un train pareil, et Hercule Poirot et du voyage. Je dirais simplement que, comme pour la première version, et comme pour la version télévisée, il y a un problème quand vous transposez d'un roman au cinéma ou à la télévision, un train qui ne bouge plus, qui ne roule plus. Il n'y a plus la magie de la vitesse, les dangers, le son. Regardez Bombay-Zé de Russie, qui est un remarquable film ferroviaire pour sa partie train fantastique dans l'Orient Express. Regardez les films de Hitchcock, Une femme disparaît, qui n'arrête pas. Donc, on est dans un salon, dans une résidence, dans un château de Nouvelle-Angleterre, peut-être. Et c'est un train statique. Et c'est un train statique. Alors, il y a deux erreurs graves. Il y a une erreur, si vous voulez, technique. C'est qu'on dit que le train a déraillé. Ce qui est faux, le train est immobilisé. Et en plus, la machine, la locomotive qui pèse plus de 100 tonnes est remise sur les rails sans qu'on ait vu la moindre grue. Ça, c'est impossible. D'autre part, dans cette version, Hercule Poirot donne un coup de poing à un des passagers suspect. Or, Hercule Poirot ne se bat pas, sinon avec son cerveau. Bien sûr, je pense que David Suchet a dû faire un bond sur son fauteuil. Oui, il a dû en casser son oeuf-coque. J'ai entre les mains la réédition par la librairie des Champs-Elysées dans la très belle et célèbre collection du masque, bien sûr, de l'édition originale du Crime de l'Orient Express, édition de 1934. Elle a été rééditée exactement pareil, avec une belle couverture cartonnée, avec une belle jaquette, etc. Après tout, le film, c'est pas mal, mais le livre, c'est bien aussi. Oui, et Franck, j'ajoute que Agatha Christie est quand même très consciencieuse sur le plan ferroviaire parce qu'elle est partie en voyage de noces avec son deuxième mari à bord de l'Orient Express. Oui, bien sûr. Voilà, elle ne risquait rien. Elle a fait le repérage elle-même. Elle-même. Le Crime de l'Orient Express, donc traduit de l'anglais, livre d'Agatha Christie et réédité dans sa version originale en ce moment à la librairie des Champs-Elysées. Voilà un extrait de la bande originale du film dont Jean Descartes vient de nous parler, du film qu'il a vu, Le Crime de l'Orient Express, la version 2017, avec entre autres Johnny Depp et Michel Pfeiffer à l'affiche de ce film de Kenneth Branagh. Alors justement, nous sommes au cœur de l'histoire de l'Orient Express avec votre invité, Franck. Vous recevez Jean Descartes. Il est historien, journaliste, écrivain, auteur du dictionnaire amoureux des trains paru chez Plon. Et vous êtes très nombreux à réagir à cette émission qui vous rappelle peut-être à tous des souvenirs de lecture ou de voyage. Et Ayrton nous demande sur Twitter avec le hashtag ACDH qu'est-ce qui a mis fin à ce merveilleux Orient Express ? Alors ça, c'est la question qu'il faut poser à Jean Descartes. Fin, pas tout à fait fin. Une première fin, on va dire. Une première fin. À partir des années 60, si vous voulez, l'évolution du transport en Europe développe l'avion, la voiture. Bon, l'Orient Express et son réseau européen transportent, je dirais, des migrations ouvrières. On n'est plus chez les lords anglais et les maradjas. Bien. Et puis, les barrières politiques et idéologiques, par exemple, pour la branche Orient Express, proprement dit, vers, après l'Allemagne, passer par la Hongrie, enfin, joindre la Tchécoslovaquie, tout ça, ce n'est pas simple. Parce qu'il faut bien comprendre que l'Orient Express est un train, une famille de trains avec quelquefois des voitures qui se raccrochent en cours de route. Par exemple, à Belgrade, vous aviez une voiture d'Athènes qui arrivait, mais ça prenait un temps fou de contrôle, etc. Donc, en 1977, il y a une vente aux enchères de matériel et on peut dire que la fin de la liaison directe en chemin de fer et wagon-lit Paris-Istanbul est opérationnel à ce moment-là. À cette vente aux enchères, entre autres, deux maniaques, un Suisse qui va créer le Nostalgie Istanbul-Orient Express en rachetant des voitures et un milliardaire américain, James Sherwood, qui va fonder ce qu'on appelle à l'époque le Venise simple en Orient Express dont j'ai été un promoteur ardent et acharné. Et aujourd'hui, après le retour de la Nostalgie des trains en Afrique du Sud, le Royal Scotsman, les trains en Inde et le fait qu'on n'a pas forcément envie d'avoir un avion qui roule en TGV et que c'est bon de prendre son temps, il y a, pour résumer, le VSOE qui n'a plus le droit au nom Orient Express qui est déposé par la SNCF, qui fait Paris-Venise avec des excursions. Le VSOE, c'est-à-dire Vinay Simplon Orient Express. Mais qui était un nom fabriqué qui n'avait jamais existé et puis le label Orient Express a été repris. Alors le VSOE, je précise, est la propriété d'un groupe hôtelier de luxe, le groupe Belmont et l'Orient Express est en train d'être reconstitué par des voitures qui ont été sauvées. C'est une voiture restaurant notamment. Moi, j'ai participé au sauvetage d'une voiture présidentielle il y a des années avec des amis et donc des voitures restaurants, des voitures pullman avec un assemblement qui n'est pas tout à fait classique et qui va rouler d'une façon à l'ancienne. Je montre à ceux de nos auditeurs qui seraient en ce moment sur Internet et qui suivraient, qui auraient l'image en plus du son, je montre votre photo Jean Descartes en tenue de la compagnie des wagons-lits car vous avez travaillé vous dans l'Orient Express. Alors j'ai fait un voyage dans ce qu'on appelait le directoriant qui était la fin, le petit rejeton pas très brillant du train. C'est en juillet 76. Je pars pour Istanbul mais je n'avais le droit par le règlement de travailler que jusqu'à Venise et à Venise c'était un collègue italien qui prenait le relais. Je dois dire que j'avais choisi mon époque puisque je suis arrivé à Istanbul en pleine guerre entre les Turcs et les Grecs mais c'était fascinant parce que j'y ai été au rythme à l'ancienne et vous voyez la pancarte ce qu'on appelle la plaque de parcours Paris-Istanbul. Direct Orient Paris-Lausanne Milan-Venise Belgrade Sofia Istanbul. C'est ça qui m'avait toujours fait rêver. Formidable. C'est vrai que c'est le voyage dans sa quintessence. Georges Nagelmachers a été de son point de vue une sorte de génie non ? C'est un grand européen qui a décidé que les hommes devaient pouvoir se parler donc voyager. Il avait même envisagé si vous voulez un Saint-Pétersbourg Lisbonne en réglant le problème des différences d'écartement des voix. C'est un génie. C'est un pionnier de l'histoire des échanges européens disant à partir du moment où on a plus d'une nuit de voyage on doit voyager confortablement. Donc ça doit être sûr ça doit être agréable il y aura des wagonliers de première de seconde classe quelquefois de troisième bon il y aura des voitures restaurants enfin il y a toute une organisation fabuleuse mais c'est du matériel privé qu'il a fait construire à ses frais seules les locomotives sont des machines appartenant aux chemins de fer roumains bulgares grecs hongrois etc. Est-ce qu'il ne serait pas plus légitime de reconnaître comme véritable même s'il est indirect père de l'Orient Express monsieur Pullman c'est lui l'inventeur Je dirais Nagelmacher c'est le Pullman européen qui est moins connu La courroie transmission dans le vieux monde C'est ça puis il l'a amélioré par rapport au confort étincelant des américains mais qui paraissait un petit peu gênant parce qu'il y avait une dame vous voyez la disposition des trains dans le fameux film Certain l'aime chaud n'est-ce pas où l'intimité était un petit peu moins garantie qu'en Europe grâce à Nagelmacher c'est où il y avait toujours une Anglaise qui disait mais il y a quelqu'un qui m'a regardé derrière le rideau bon le mystère dira Joseph Kessel dans un roman un peu publicitaire des années 30 le mystère était à l'intérieur de cette boîte vernis nous sommes au coeur de l'histoire de l'Orient Express on voyage cet après-midi sur Europe 1 avec votre invité Franck vous recevez Jean Descartes il est historien journaliste écrivain auteur du dictionnaire amoureux des trains et auteur de François-Joseph et ci-ci le devoir et la rébellion voilà deux très beaux livres pour passer de belles fêtes un peu dans la même dans la même onde si je puis dire et dans le même cadre elle ne m'avait pas Cici n'a pas arrêté de voyager elle avait son train spécial et j'ai pu établir que sa voiture lit salon était raccrochée parfois à l'Orient Express à partir de 1890 d'ailleurs elle aimait tellement le train qu'en Grèce quand elle a assisté à la construction des premières lignes à travers le Pénoponnèse et qu'elle était déjà dans un autre endroit les Grecs l'ont appelée l'impératrice locomotive un pauvre Sissi qui sera passé à peu près par tous les les surnoms possibles Je suis en train de feuilleter deux très beaux livres un livre de Clive Lamming avec des illustrations de Mathilde Fallot chez EPA absolument magnifique sur la quintessence même de ce qu'est l'Orient Express sur ses évolutions ses évolutions en termes de matériel en termes d'aménagement en termes d'itinéraire aussi parce que tout ça a constamment changé dans le temps bien sûr Jean Descartes Ça n'a pas arrêté donc l'Orient Express partait de la gare de Strasbourg c'est-à-dire la gare de l'Est aujourd'hui et passait par ce qu'on appellera la voie du Nord par Munich etc. l'Allemagne pour redescendre le traité de Versailles et c'est le seul train prévu par le traité de Versailles prévoit le Saint-Plon Orient Express qui partira lui de la gare de Lyon qui sera le train des voyages de noces vers les lacs italiens à travers un état nouveau la Yougoslavie n'est-ce pas ? à travers les Balkans avec une petite bifurcation qui aura une grande importance dans l'histoire au sud de Belgrade à Niche et c'est une histoire authentique qui est arrivée en 1962 un monsieur au départ de Venise est tout à fait désolé de quitter son épouse une dame est très très triste de quitter son mari bon ça commence bien cette histoire il y en a deux sur le quai il y en a deux dans le train bref je vous la fais courte le monsieur dans le train dit madame nous sommes très tristes les deux est-ce que je peux me permettre de vous inviter pour le thé la dame n'hésite pas longtemps d'après le chef de brigade que j'ai interrogé ils vont finir par dîner ensemble et le monsieur dit au conducteur et enfin au chef de brigade en donnant une grossière poignée de mains pleines d'argent je vais passer un moment dans la cabine de madame pas du tout monsieur c'est interdit par le règlement d'ailleurs la police yougoslave nous sommes du côté de si vous voulez après Venise nous sommes du côté de Trieste va monter à bord il y a des contrôleurs de route il y a les contrôleurs chemin de fer les douaniers moi je ne peux pas bon bref j'ai passé l'âge du couvent dit le type et le type lui hurle revenez monsieur revenez avant 3h du matin il ne l'a pas écouté et ce monsieur qui était parti sans papier sans passeport sans argent qui devait aller à Istanbul se retrouvait à Athènes il a fait deux mois et demi de prison j'espère que la dame en valait la peine ah oui c'était cher payé si je puis dire en fait on faisait beaucoup de rencontres dans ces grands trains ah ben les couloirs c'était fait pour ça on avait le temps en même temps et puis on était bercés et vous savez que le vrai meurtre officiel si je puis dire de l'Orient Express en fait ça se passe dans les années 60 du temps de la guerre froide c'est un diplomate américain le capitaine Eugène Karte qui avait quitté la Roumanie et qui essayait de rentrer à Paris par le train parce que les aéroports étaient surveillés en fait c'était un agent de renseignement et le chef de brigade témoignera plus tard lorsqu'on aura retrouvé le corps déchiqueté à la sortie d'un tunnel de Salzbourg de ce malheureux diplomate qu'il avait et depuis le début était guetté par une très jolie femme qui était toujours par hasard assise face à lui au wagon restaurant et le chef de brigade disait à partir de la deuxième fois ça n'était pas normal on aurait dû se méfier on aurait dû se méfier j'ai également sous les yeux un beau livre paru chez Albin Michel avec des textes charmants de Guillaume Picon et des photographies de Benjamin Shelley ça s'appelle Orient Express de l'histoire à la légende avec d'ailleurs une préface de Kenneth Branagh qui est l'auteur du film dont nous parlons depuis tout à l'heure et alors là il n'est plus question seulement de l'Orient Express stricto sensu il est aussi question de toutes ces voitures magnifiques qui ont été sauvées d'un certain nombre des grands trains de luxe j'ai par exemple là sous les yeux la voiture numéro 2869 à Anatoli voiture restaurant que nous connaissons tous assez bien puisqu'elle nous a emmené dans divers salons du livre etc. notamment lorsqu'on organisait la forêt des livres avec Gonzague Saint-Brice la voiture salon numéro 4151 de l'Etoile du Nord car tous les trains avaient leur matériel avec on a rajouté dans les années si vous voulez 25 on a rajouté des voitures Pullman c'est-à-dire des voitures pour les trains de jour avec des fauteuils une voiture on pouvait servir un déjeuner un dîner un petit déjeuner et qui servait de salon parce que la voiture restaurant ne fonctionnant que pendant les repas c'était un poids très lourd et ne rapportant rien en dehors de ça donc c'était très bien fait alors initialement il n'y avait pas de voiture Pullman la grande transformation du matériel c'est après la première guerre mondiale quand on est passé des voitures de tech à des voitures métalliques au bleu légendaire et moi j'ai participé donc au sauvetage d'une voiture restaurant et la 4163 voiture du train bleu où j'ai croisé Sacha Guitry Jack Warner Coco Chanel avec mes parents ces voitures qui aujourd'hui sauvaient quelquefois il y a eu des destructions aux chalumeaux qui sont une honte même l'année du patrimoine en France maintenant on en a retrouvé on en restaure il ne faut pas croire qu'elles ont tous été dans l'Orient Express la 4159 Côte d'Azur particulièrement confortable avec ses énormes fauteuils et puis toutes ces plaques de la Lique oui oui absolument les meilleurs artistes avaient été René Proul la Lique avait été sollicité les verriers les peintres avec des raffinements extraordinaires la cave devait être la plus sobre au point de vue secousse possible des vins adaptés qui allaient tenir le coup il y a des fameux Bordeaux qu'on a connus comme ça en fait c'était un peu la même problématique que sur les grands paquebots notamment les transatlantiques c'est à dire beaucoup de luxe beaucoup de raffinement et si possible faire oublier aux voyageurs qu'il n'est plus chez lui en fait oui absolument mais avec une obligation Franck c'est que l'Orient Express et ses enfants cette famille s'étaient donnés pour règle d'être à l'heure et j'ai un exemple formidable on se souvient de la traversée de l'Atlantique avec Maurice Bellonte bien Coste et Bellonte bien sûr et à mes débuts dans l'épopée ferroviaire vécue et écrite Maurice Bellonte qui vivait encore vient me voir il me dit monsieur Descartes je suis un aviateur qui dit merci au train pourquoi il me dit j'étais pilote sur la franco-roumaine dans les années 30 on était perdu dans le brouillard au dessus des Carpathes pour arriver à Bucarest on ne savait plus comment faire j'avais l'horaire de l'Orient Express qui était toujours à l'heure on descendait très bas on repérait la fumée du train on était sauvés magnifique c'est comme les gens qui arrivaient nous disiez-vous tout à l'heure à régler leur montre sur le passage des trains heureuse époque et je n'en dirai pas davantage Orient Express Orient Express de l'histoire à la légende c'est donc publié chez Albin Michel le très beau l'Orient Express de Clive Lamine est publié chez EPA et puis bien entendu pour les amoureux des trains le dictionnaire non moins amoureux des trains publié chez Plon par Jean Descartes au coeur de l'histoire sur Europe 1 Europe 1 au coeur de l'histoire Franck Ferrand et à quelques jours de Noël nous vous donnons de très bonnes idées de lecture et de cadeaux j'en ai même oublié un tout à l'heure j'ai cité de beaux livres sur l'Orient Express c'est aussi un livre de texte très fourni dont le moins qu'on puisse dire et qu'il est parfois un peu au vitriol de Blanche El Gamal publié aux belles lettres du voyage extraordinaire aux illusions perdues alors là c'est l'Orient Express j'ai envie de dire version coulisses c'est les dessous oui c'est les dessous c'est un auteur qui voulait être déçu c'est ça on peut dire ça alors nous ne serons pas déçus avec le très beau livre que nous présente maintenant Clémentine Portier-Caldenbach dites donc vous avez fini par arriver c'est formidable vous êtes une victime d'Anne Hidalgo je pense que si j'étais venue en train je serais arrivée bien plus vite en effet il n'y a pas tant autre conseil pour les gens qui nous écoutent en province on peut dire vraiment que la vie des parisiens n'est pas facile depuis quelques mois c'est comme ça on aurait fait mieux dans l'Orient Express avec Sissi et Jean Descartes vous êtes là c'est déjà ça si vous avez déjà le livre de Jean Descartes vous trouverez un heureux complément dans le beau livre Patrimoine Ferroviaire de Luc Fournier et Clive Lemming que vous avez déjà cité à l'instant Franck et c'est un livre réalisé pour le Centre des Monuments Nationaux aux éditions du Patrimoine et leur objectif majeur dans ce livre c'est de nous rappeler de nous montrer que le train est un élément de notre patrimoine culturel il a bien sûr contribué à façonner le paysage de nos villes de nos campagnes mais le train ce sont des bâtiments du matériel de l'outilage tout s'il y a autour c'est ça tout s'il y a autour et vous le disiez à l'instant Jean c'est amusant ce sont aussi des gestes et des mots le train en voiture contrôle des billets des sons des odeurs vous ne faites pas très bien la voix de Simone en voiture ça vous plaît ça Franck bon alors Patrimoine naturellement vous le disiez aussi que se sont appropriés les artistes combien de peintres ont utilisé le chemin de fer comme support de leur imaginaire artistique combien de musiciens aussi la pacifique 231 d'Arthur Renéguer le train bleu de Darius Milo et même les scansions les rythmes scandés du sacre du printemps sont inspirés du bruit du fonctionnement d'un chemin de fer vous l'avez dit à l'instant Jean aussi c'est de rappeler dans ce beau livre le train a été aux premières loges au moment de l'invention du cinéma avec l'entrée en gare du train de la Ciota l'entrée du train en gare de la Ciota mais ce qui est amusant et ce que déplorent un peu les auteurs c'est que finalement il a fallu attendre extrêmement longtemps pour que les années 20 étaient pour que l'on prenne conscience que le train n'était pas simplement une machine un moyen de transport mais qu'il était un univers et un élément de culture donc on a commencé à faire des musées du train en France c'était en 1938 la SNCF a commencé à récupérer le matériel le plus ancien dont certaines machines roulantes qui dataient du second empire on a créé en 1947 une association des amis de la SNCF évidemment les anciens cheminots ont été partie prenante dans le regroupement de toutes ces machines et donc nous avons aujourd'hui une très belle cité du train ancien musée du train à Mulhouse nous avions fait avec Live Laming d'ailleurs nous avions fait une émission là-bas à la cité du train au milieu de ces machines extraordinaires c'est une visite à faire absolument mais Mulhouse mais Mulhouse c'est une ville pour ces musées ou ces journées il y a eu aussi le ballet du train bleu par exemple créé au théâtre des Champs-Elysées avec des costumes de Coco Chanel bon c'est la civilisation puis il y a les tortillards des chansons très drôles un peu polissonnes c'est tout un univers le chemin de fer il faut dire que la vapeur donnait une poésie l'expression la bête humaine évidemment a été géniale et que les monstres froids que sont les motrices de TGV etc sont impressionnantes par ailleurs j'ai été le premier journaliste à passer les 300 à l'heure en cabine sur la ligne droite Lamotte-Morsinx au sud de Bordeaux c'est très impressionnant surtout quand on apprend qu'il faut au moins 3 km pour s'arrêter en cas d'urgence donc il ne faut pas nier si vous voulez l'évolution ce que je regrette c'est que les trains actuels en France du moins sauf quelques rames par exemple de Suisse qui roulent sur le parcours France-Suisse ou Belgique l'Iria il n'y a pas de vie à bord n'est-ce pas c'est un peu impersonnel en fait voilà et les bars ne sont pas des vrais bars alors les Thalys sont un peu mieux sur la ligne de l'Allemagne ou de la Belgique ou des Pays-Bas il faut un art de vivre à bord surtout s'il y a un pépin technique si on est coincé parce qu'alors là c'est pire que tout un TGV arrêté plus d'air conditionné plus de courant puisqu'il n'y a pas de moteur auxiliaire de secours est-ce qu'on imagine aujourd'hui un voilier qui n'aurait pas un petit moteur ne serait-ce que pour dégager la voie il faut rendre chaque convoi à peu près autonome est-ce qu'il y a des trains qui ont été classés au titre des monuments historiques Clémentine ? c'est étonnant c'est que le premier train classé c'était en 1984 le 8 juin 1984 la 231 G558 garée à Sotteville-les-Rouen figurez-vous je fais partie des gens qui sont battus et il faut dire que Jacques Lang ministre de la Culture a été très sensible aux appels au secours de gens dans mon genre pour classer des locomotives des voitures salons des voitures restaurants même des fourgons tout un matériel qui avait échappé aux guerres c'est déjà miraculeux vous savez qu'on a à titre de mémoire ce qu'on appelle le wagon de rotonde 1918 qui est en fait une réplique mais c'est intéressant parce que c'est encore un wagon une voiture en lattes de bois comme avant la guerre alors en dehors des véhicules eux-mêmes il y a des bâtiments Clémentine ça fait partie du patrimoine ferroviaire tous les ouvrages d'art qui font partie de l'histoire du train le viaduc de Garabi a été classé le buffet du train bleu gare de Lyon classé également et alors ce livre on y trouve des quantités d'anecdotes par exemple sur le fait qu'au début du chemin de fer on appelait ça les canaux secs moi j'ignorais ce détail parce qu'ils étaient absolument copiés sur l'ancestrale bâtellerie des rois de France en fait il y avait des trains de péniches avec des gares où les péniches se croisaient des péniches plus rapides que d'autres les récits amusants aussi sur la grande hostilité de tous les métiers liés au transport avant l'apparition du train seule l'élite était favorable au train était Ophil Gautier qui nous dit les chemins de fer sont les cathédrales de l'humanité nouvelle il était très minoritaire à l'époque où il exprimait une telle opinion quand il y a eu le premier accident en 1842 là les gens ont déchanté le choix des voix vous devez connaître ça par coeur également moi je ne connaissais rien du rail vignole encore dénommé rail à patins du nom de son créateur aux Etats-Unis dans les années 30 ou alors le rail à double champignon né en Grande-Bretagne ah bah écoutez voilà vraiment le crocodile pour faire une sonnerie sonore qui passe il y a tout un peu de savoir que les premières gardes barrières et tristement l'actualité si je puis dire ces temps-ci étaient des veuves de soldats c'était des emplois protégés des emplois réservés et donc que dans certains pays le règlement ça ira jusqu'en Russie disait que le garde barrière doit guetter la fumée du train et rester debout barrière fermée jusqu'à ce que disparaisse la fumée du train ça pouvait prendre du temps la fumée en question c'était la vapeur qui s'échappait à l'époque j'ai fait le dernier voyage service normal à vapeur en 1972 ah voilà 72 c'est ça et j'ai conduit la machine du VSOE en Bulgarie jusqu'en Turquie le levier de l'admission de la vapeur là vous avez une impression extraordinaire c'est un presque si j'ose dire un orgasme technique une impression de puissance c'est ça ? un orgasme technique voilà ça c'est un sujet pour Isabelle qui est en train de s'installer dans le studio donc tout est passé en revue vous nous dites les ouvrages d'art les gares les matériels on pourrait faire tout un travail sur les gares bien sûr le train dans la guerre l'histoire des classes dans le train les cités cheminottes les femmes dans le monde du train qui n'est pas un monde très ouvert aux femmes bien sûr l'arrivée de l'électricité la course à la vitesse puisque bien sûr le livre est classé de façon chronologique en quatre grandes époques rappelez-nous le titre le titre de ce livre patrimoine ferroviaire aux éditions du patrimoine et les auteurs sont Luc Fournier et Clive Lemming un livre réalisé par le Centre des Monuments Nationaux merci beaucoup Clémentine c'est agréable de temps en temps de parler de monuments de papier aussi d'une certaine façon il y a un univers du train il y a une civilisation du train le mot n'est même pas trop fort dans les cas et il y a d'innombrables amoureux je me suis donc déclaré ferrovi-pat mais je peux vous dire que nous sommes très nombreux et on aime la poésie le rêve ça existe toujours la vie du rail oui bien sûr c'est un journal extrêmement sérieux celui-là et qui ne ment pas alors non c'est très important moi je ne conçois pas la vie sans un univers ferroviaire et je suis désolé qu'on ait désaffecté des lignes qu'on ait oublié le tissu social notamment en France que constituait les voies secondaires les voies classiques pour le chefflion de canton la préfecture quand on voit que maintenant il faut changer de train pour aller de Paris à Deauville c'est une régression pour aller de Paris à Deauville c'est de mieux en mieux merci beaucoup Jean Descartes nous allons sinon passer encore pour des acrimonieux et des ronchants merci chère Anissa nous nous retrouvons demain demain pour une émission consacrée à la peinture vous nous raconterez la vie de Paul Gauguin aux marquises demain ils nous vit dans cette exposition à la peinture